c'est parti donc séance atelier 12 a priori d'API 8 on est arrivé donc avec des nouveautés dans les précédents exemples donc notre notre exemple basique modélisation a évolué jusqu'à version 1.8 il y a du normal mapping et on vient de découvrir donc la génération texte de manière simple avec ce basic texte 1.0 donc ce que on va faire aujourd'hui c'est faire évoluer notre démo rgb 1.2 en 1.3 et intégrer dedans ces deux nouveaux programmes donc bon avec toutes les surprises qui peuvent nous attendre de choses qui rentrent en conflit voilà il faudra régler donc je je commence par copier démo rgb 1.2 en démo rgb 1.3 cd démo rgb 1.3 je quitte ce que j'avais avant ok donc cet exemple donc il faut juste le faire faire attention à bien changer la version ici on jette un oeil à ce qu'on a comme code source pour le moment on a jeu enfin je crois que les animations rgb donc rouge vert bleu c'était un écran donc défacement rouge un écran défacement vert un écran défacement bleu et des transitions avec un spectre du son intercalé de temps en temps et puis un écran qui qui change de couleur défacement en fonction de la musique voilà que l'ensemble des animations simples se trouve là mais que le spectre se trouve dans ce fichier spectre coincé voilà l'idée maintenant donc c'est d'ajouter peut-être faudra lui trouver un nom enfin c'est juste histoire d'être cohérent donc basique ce que j'appelle basique modélisation on fait étape par étape on va prendre celui là celui là on va lui donner un nom à cette version 1.1.8 on peut l'appeler normal mapping ou pyramide juste histoire de savoir de quoi on parle donc de l'exemple duquel on parle et de renommer les fichiers éviter des problèmes de collision de fichiers donc de principalement par rapport aux shaders parce que les shaders bah ils évoluent donc il autant éviter de enfin quand à la fin vous voyez que des shaders se ressemblent trop et que vous pouvez les fusionner vous le faites mais au début vous commencez par faire attention à bien les séparés donc voilà c'est cet exemple que je veux fusionner avec avec la démo rgb 1.3 donc première étape l'étape de déménagement de quoi j'ai besoin de basique modélisation 1.8 pour l'emmener ici l'intégrer après donc je vais avoir besoin du main point c bien sûr faudra le renommer autrement et des shaders et des images ok donc il ya il ya trois choses sur qu'il faut déménager enfin en tout cas copier donc on va commencer par copier le main point c'est de basique 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 modélisation 1.8 main point c on va l'appeler non en map comme normal map parce qu'il ya du normal mapping en map point c'est bon donc bon j'ai choisi le nom et une main fin j'ai histoire que ce soit court et est suffisamment parlant pour ça pour se souvenir de que fait ce cet écran donc c'est l'écran normal mapping sur le sol de briques donc en map point c c'est le nom que j'ai choisi donc ensuite shader bah shader si vous reprenez le vs ici et que vous copiez dans shader attention il ya peut-être déjà un hello point vs mais en tout cas hello point vs c'est pas un nom super parlant pour aller avec un map point c donc voilà moi je préfère l'appeler elle m'a point vs et du coup hello point fs en map point fs au moins je sais qui va avec qui maintenant les images je regarde en bas j'ai même pas de dossier images donc j'ai même pas de bon ok et on a dit qu'il y avait autre chose on a dit mais une point c'est image shader bon bah c'est c'est fini on a copié tout ce dont on a besoin alors intégrer un écran dans des mots elle peur enfin dans une démo ce que ça commence par donc à copier les éléments et ensuite faire en sorte de les intégrer dans le projet donc ici l'intégration commence parce que j'utilise des makefiles mais si vous utilisez des ide bah c'est le fait d'ajouter le fichier dans le projet un ad ad existing file in project ça dépend de quelle idée vous utilisez moi c'est ajouter de source ici pour les shaders c'est automatiquement rajouter à partir du moment où vous avez un dossier shader pour les images c'est prêt attention ici il ya une restriction png et je pense que de mémoire il ya du jpeg aussi donc soit vous enlevez la restriction png voilà tout ce qui est image dans images va être récupéré et voilà donc là c'est l'intégration dans l'archive du projet de toutes ces sources là finalement j'ai quasiment eu qu'à rajouter lui donc à partir de là normalement le mec fait son travail de compilation pas de link le problème du link pas c'est que voilà comment ça fait où se trouve le main ici window.c contient main et nmap contient un main donc conflit il ya deux mains dans ce projet alors je reviens en arrière temporairement j'enlève ça je mec je vous pose la question où est ce que vous voulez qu'on mette le normal mapping l'exemple ressemble à ça donc on a d'abord le spectre on a du rouge là c'est l'écran vert qui est devenu clignotant on peut le mettre à la fin au milieu le mettre entre les deux par exemple là à la place de celui là on pousse celui là plus loin c'est vraiment comme ça vous va que ma proposition entre vers et spectre et deuxième fois la deuxième fois où on voit spectre on va mettre le normal mapping ok donc je le remets ici et je vais dessus et là un comment comme d'habitude le à chaque fois le problème ça va être ça je ne suis plus maître de la situation ici je suis un écran dans une démo donc c'est plus à moi de gérer la fenêtre la sortie j'en sais rien la loupe principale c'est pas moi etc donc tout ce qui est dans main la façon de main vous supprimez premier truc qui saute il n'y a pas grand chose à garder ici pour moi quoi j'ai un static resize peu importe bon je regarde pas trop dans les dans les détails si 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 ah non il ya quand même un truc qui n'est pas en détail ça j'ai renommé hello.vs et hello.fs en nmap n'oubliez pas de façon au pire il vous le dira gel fort de mise il vous dira qu'il trouve pas les fichiers je les ai renommés en nmap.vs et nmap.fs ok bon les images a priori elles sont là le guide d'été on s'en fiche le draw devrait faire plus ou moins son travail attention sortie la fonction sortie c'est pas moi qui ai créé la fenêtre c'est pas moi qui est initial fort de mise donc c'est pas à moi de clean ici donc si vous faites deux fois ça risque de faire des doubles frits corruption sur sur la bibliothèque donc c'est une seule fois le clean qui doit être fait donc donc la fonction sortie elle est quand même utile parce que je génère des textures et à la fin de l'écran ou à la fin de la démo ces textures il faut les libérer pour libérer la mémoire gl ok donc j'ai quoi j'ai une fonction init j'ai une fonction draw j'ai une fonction sortie la méthode la plus simple pour vous pour donc faire en sorte d'intégrer ce cet écran nmap comme donc un des un ce programme nmap comme un des écrans de la démo c'est d'aller dans animation point c est normalement j'ai laissé traîner une une animation vide non enfin elles sont toutes plutôt vide vous prenez celle que vous voulez rouge vert ou bleu il n'y a pas grand chose dedans vous prenez un des squelettes ici parce que vraiment ces des squelettes il ya quasiment rien qui est fait vous prenez un des squelettes et vous créez votre fonction moi pour rester cohérent rappeler là comme le fichier moi c'est ce que je ferai donc nmap.c la fonction je l'appelle nmap c'est mon animation nmap qui a un état state qui peut initialiser ses variables quand elle a l'état init elle fait son init quand elle a l'état free elle fait son free quand elle a update with audio elle fait son update with audio et quand elle draw bah là elle efface l'écran alors ça non enfin en tout cas ici je voilà j'en veux pas voilà un squelette vide c'est ça ça c'est le squelette vide donc j'ai plus qu'à remplir mais ça tombe bien tout est déjà prêt c'est à dire à l'init je fais mon init enfin j'appelle ma fonction init au free je fais ma sortie j'appelle ma fonction sortie et au draw j'appelle ma fonction draw alors bon ok dans le meilleur du monde tout se passe bien là et c'est fini mais bon c'est pas c'est pas le cas alors déjà ce qui ce qu'il faut compléter ici c'est c'est rendre disponible cette fonction pour pour la démo donc la rendre disponible c'est la déclarer dans un fichier header où elle est disponible donc le choix le plus raisonnable c'est d'aller dans animation point h et de la prototyper ici alors elle est externe voilà vous l'a déclaré pour la prototyper externe void head maps et et son état et ici je rajoute dans quel fichier elle se trouve histoire de savoir d'où ça sort cette fonction voilà à partir de là elle est disponible elle est bon je me souviens qu'il va y avoir une erreur mais je vais je vais laisser l'erreur apparaître comme ça on la corrigera elle sera disponible ici donc j'ai dit j'aimerais bien la voir à la pousser le spectre pousser le la deuxième apparition du spectre un peu plus loin et la mettre à la place donc la deuxième apparition du spectre elle est là donc ces deux lignes là je vais donc ces deux lignes là je vais faire une transition de depuis spectre vers nmap et ensuite faire jouer nmap pendant 10 secondes et ensuite faire une transition entre nmap et spectre et spectre encore pendant 10 secondes et encore spectre à bleu et bleu voilà donc oui c'est c'est assez simple d'ajouter maintenant je vais commencer à tenter de compiler tout ça le problème donc je vais obtenir c'est que ces constantes sont pas connues c'est logique parce qu'elles proviennent de la sous bibliothèque gl4dh donc demo helper qu'il faut du coup inclure ici c'était pas c'était pas un écran de démo et et donc maintenant ça va le devenir donc vous rajouter un désinclude du gl4dh très bien j'ai une nouvelle erreur là c'est un problème de link et effectivement ma démo rgb n'était pas prête à utiliser la lib sdl de images et donc vous obtenez ce genre d'erreur facile à corriger vous allez dans le make file et vous ajouter ici dans les ld flags à la fin vous ajoutez votre besoin d'utiliser sdl 2 underscore image voilà c'est bon ça compile alors pas pour autant que tout ira bien je n'en sais rien maintenant on vérifie on a vu la démo avant il faut quand même tout vérifier là il ya une coupure nette j'ai l'impression qu'avant il y avait un fondu non l'impression qu'il ya une coupure nette entre rouge et ça marche il n'y a pas grand chose à faire malheureusement alors j'ai peut-être cassé des choses la transition vers spectre n'a pas été formidable alors déjà je vais vérifier s'il ya bien une transition entre spectre et rouge parce que j'avais l'impression que c'était un peu brutal alors spectre non il n'y a pas de transition c'est brutal c'est normal donc spectre directement rouge donc là c'était normal par contre ici il est censé y avoir deux secondes de transition entre endmap et spectre et là c'est ça ça l'a pas fait alors bon pour pour corriger le bug ce que je vous conseille c'est pas vous commenter tout ce qui avant histoire de se mettre directement pardon de se mettre directement dans le bug alors bon des fois quand vous faites ça le bug il disparaît donc dans ce cas là vous êtes obligé de remettre ce que vous avez enlevé là par exemple voyez l'écran déplacement il est bien gris alors tout à l'heure là le problème il y a un problème là tout de suite j'ai pas d'idée c'est c'est lors de cette transition de deux secondes ainsi j'augmente ici je mets cinq secondes on va l'avoir plus longtemps et lors de cette transition barrière la transition se passe pas en fait où elle se passe juste sur la ligne là je suis embêté je suis embêté parce que alors qu'est ce que bon c'est pas grave on va on va chercher hein de toute façon voilà le l'intrus c'est lui qu'est ce qu'il a fait de nouveau lui que l'autre n'a pas aimé alors il a fait ce truc là alors déjà oui oula j'ai laissé plein de saloperies alors ça déjà c'est pas à moi de m'en occuper donc ça j'enlève mais bon je pense pas que ça soit ça le bug alors potentiellement des endroits où il peut y avoir des gros problèmes c'est à cause des matrices si on se partage les mêmes noms de matrices attention ça se trouve c'est pas bon donc le problème le problème il est entre qui et qui alors je sais pas si c'est à cause de la matrice qui s'appelle proche mais je pense pas est ce que c'est les textures non je pense pas j'ai mes propres textures donc il n'y a aucune raison qu'elles écrasent quelque chose ailleurs le temps non la lumière le clear non vraiment là je vous voyez mon j'ai vu j'ai à part le enable des tests je vois rien de méchant donc bon c'est possible que ce soit ça tout ce qui est enable disable de toute manière c'est la source principale de conflit parce qu'on partage la même machine opengl et donc j'ai appuyé sur le bouton activer le test et ça se trouve l'autre n'a pas aimé et c'est bon ça peut-être qu'au moment où j'ai développé certaines parties j'étais sur le mode je développe en faisant attention aux autres parties donc en laissant l'état de la machine opengl par défaut c'était juste le problème de death test parce que là la transition se passe bien mais vous voyez ce qui va pas maintenant c'est la démo enfin l'écran lui-même le triangle là il a l'air creux tout ça vient par dessus mais c'est normal parce qu'il ya plus de death test donc ça c'est ça c'est un problème mais d'ailleurs toutes ces choses là qui sont faites à l'init ce n'est plus possible de les faire à l'init faut les faire à chaque fois parce qu'on partage la machine on partage la machine on partage le contexte opengl avec d'autres programmes d'autres bouts du programme du coup bah eux quand ils changent des choses ou quand on remet l'état de la machine par défaut il faut à chaque fois redire moi j'ai besoin de donc ce death test là autant autant aussi pour la clear color qui est là ma clear color qui grise si je la mets en place que à l'init et si un autre écran la change ben je vais hériter de celle de l'autre écran donc soit chacun force la sienne on peut partir sur l'idée que chaque écran force sa clear color ou soit avant de changer la clear color récupérer l'ancienne qui est cette mettre la sienne remettre l'ancienne voilà donc avec les fonctions gl get integer v et demander gl get float v donc obtenir un vecteur de flottant gl get float v voilà donc cette fonction gl get float v donc obtenir un vecteur de flottant d'un paramètre alors le paramètre ça serait quelque chose qui est lié à clear color voilà ça s'appelle clear value enfin gl color clear value donc vous vous gl get ça c'est l'ancienne vous mettez la vôtre et en sortant vous remettez l'ancienne ça c'est si vous êtes donc on va dire en mode je suis poli avant de mettre ma clear color je regarde celle qui avait avant je mets la mienne j'utilise la mienne et en sortant je remets celle qui était là avant voilà on peut le faire on ne pas le faire on peut décider que chaque écran mais sa clear color de force au début au début de chaque draw donc bon là je suis en mode flemme donc on va on va dire que chaque chaque draw avant le clear mais sa clear color ok je mets ma clear color je clear par contre là ça ça me posait vraiment problème c'est à dire ben j'active le depth test et il y a pas mal de trucs qui n'aiment pas ça donc si j'active le depth test et y a pas mal de trucs qui n'aiment pas ça et que j'ai la flemme d'aller chercher qui sont les trucs qui n'aiment pas ça et qu'est ce qu'il faut faire etc parce que je fais le mieux c'est que ma démo mon écran que je viens de rajouter eh ben il va faire attention à l'état de cette option avant de la changer donc bon disons que je la mette ici donc j'active le depth test ok mais avant de le faire je fais attention à ce qu'il y avait avant donc ça ça revient à dire je déclare un booléen gl booléen depth test dt égal gl is enabled est ce que donc est activé gl depth test donc vous demandez l'état de gl depth test sur la machine avant de faire quoi que ce soit donc vous l'avez stocké d'endetter vous l'activez ok pas de souci vous l'avez stocké dans quel état il était avant vous l'activez parce que vous vous en avez besoin et avant de sortir à la fin vous faites si comme moi je l'ai activé donc s'il était activé s'il était activé et moi je l'ai activé ça change rien par contre s'il était désactivé que moi je l'ai activé donc mon test c'est est ce qu'il était désactivé donc s'il était désactivé d'été serait false donc s'il était désactivé comment ça devient ou s'il était désactivé c'est l'inverse de dt donc ou dt égal false enfin si vous préférez donc si l'inverse de dt donc ça veut dire s'il était désactivé alors je le désactive parce que moi je l'ai activé alors je le désactive gl disable gl depth test donc moi j'ai mon depth test j'ai mon clear color j'ai la transition maintenant il me reste plus qu'à remettre l'ensemble de la démo pour voir s'il ya encore des conflits alors ça c'est enfin je pense que ça s'est plutôt bien passé j'en n'a pas eu beaucoup de conflits je me demande si le gris qui est là est le même que le gris d'après mais j'ai l'impression qu'il est plus sombre ce qui fait que chacun a bien son donc lui il est bien rouge celui là change de couleur en fonction de l'intensité du son enfin toujours dans le vert et voilà et on arrive sur ça et on devrait repartir avec une transition donc maintenant on se rajoute un écran de un écran de début par exemple avec hello world ou non vous vouliez voir apparaître le texte c'est ça oui c'est ça peut-être après le on le fait entre le premier et le deuxième entre ça et le rouge ça on le voit assez rapidement entre ça et le rouge on met le texte vu que la transition est brutale là on se crée une transition entre ça et le rouge ok donc maintenant donc mission mission une accomplie mission 2 intégrer basic texte là on sera bien alors cd basic texte alors ici bon bah lui il s'appellera texte attention faudra déménager ça image d'ailleurs j'en ai pas besoin ici dans cet exemple et d'ailleurs d'ailleurs je m'en occuper tout de suite git rm image le dossier image n'a rien à faire dans cet exemple tel qu'il est rm-r alors le main.c on va l'appeler intro ou texte intro et puis mes shaders ils ont déjà des noms qui collent bien et puis ne pas oublier ça ok donc je copie je copie basique basique texte déjà déjà vu sans bold ici je copie main.c en texte intro ou web ou web texte ou web texte intro en texte intro point c cp cp alors shader de cet exemple les deux directement dans shader donc bon les deux ils ont déjà un nom qui n'est pas utilisé dans les dossiers qui est dans le dossier qui est là donc je les copie comme ça et voilà donc un petit coup de nettoyage qu'est ce qui est donc nouveau ici lui est arrivé il est nouveau je vais copier son nom et 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 texte intro point c est nouveau et ce qui est dans shader on n'a pas besoin de s'en occuper ça se fait tout seul alors je vais dans le make file alors le fichier qui est une le fichier qui est la fonte si je veux la rajouter dans le package de la démo je rajoute comme un fichier autre alors fichier autre si je dis pas de bêtises ça doit être extra file chose comme ça en dessous extra files voilà dans les extra files je rajoute déjà vu machin ttf voilà et donc là ça sera géré au moment du packaging et et là j'avais appelé mon fichier texte intro je crois coincé voilà fini pour le côté gestionnaire de gestionnaire de 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 projet maintenant un tas de problèmes j'ai deux mains j'ai ttf qui n'est pas géré ça tombe bien on va s'attaquer éventuellement à cette histoire de ttf vous l'avez compris quand j'ai eu le problème avec sdl2 image il suffit juste de venir ajouter sdl2 ttf ici alors je pense que là pour le coup c'est l'exemple le plus complet parce que vous avez toutes les sous libres qui sont utilisés à moins que vous vouliez utiliser encore d'autres choses mais vous avez les trois sous libres dsdl2 qui sont utilisés dans cet exemple là et toujours le problème de mail mais le problème de mail il est classique donc on va dans texte intro le quad le pid la texture le main hop poubelle dans le init alors mon clear color vous vous souvenez mon clear color autant autant le faire dès maintenant on a dit qu'on le forcer ici juste avant le clear que bon ce soit c'est pas à moi de m'en occuper là c'est commenté j'en avais pas besoin ok j'en ai toujours pas besoin mais shader s'appelle comme ça j'ai pas besoin de les renommer ma fonte il va la trouver tout le reste ça ira là ça a l'air d'être vraiment il ya quasiment rien à faire ici c'est pas mon job est vraiment il ya plus rien à faire toutes les autres variables sont statiques donc local à ce fichier là donc tout est bien encapsulé il suffit juste de rajouter la fonction externe donc moi comme je vous l'ai dit vous en prenez une de celle là vous la collez vous enlevez ce qu'elle fait c'est à dire pas grand chose ah oui non la verte elle fait quand même un peu plus voilà voilà donc à l'init je fais init au free je fais sortie et à l'audio je fais rien et au draw je fais hop le nom de ma fonction que je vais externaliser après c'est texte à l'intro on avait retenu que on aurait besoin de gl4d h et on est pas mal alors largeur hauteur de la fenêtre pas utilisé ok je les enlève par contre donc la fonction il faut l'externaliser pour l'utiliser dans la timeline dans windows point c donc l'externaliser c'est la déclarer dans animation point h ou la coller là ou la déclarer externe et vous rajouter un petit commentaire pour dire où est vous allez dans windows point c et vous pouvez vous en servir alors de spectre je la colle là juste pour alors de spectre j'aimerais aller vers en utilisant un fondu vers texte intro alors de spectre dix secondes de spectre deux secondes pendant lesquelles je vais vers de spectre vers texte en trop ensuite je vais faire disons cinq secondes de ensuite je vais faire cinq secondes de texte intro tout seul ensuite je vais faire deux secondes de texte intro vers rouge le fond est déjà rouge le fond est déjà rouge à mon fond il est gris on pourra changer mais mon fond dans texte intro ouais normalement il est gris mais on va on va lui mettre une autre couleur on va lui mettre du bleu ciel une couleur qu'on n'a pas encore là et là donc rouge donc de texte intro vers rouge pendant deux secondes et voilà ensuite j'enchaîne sur ce qu'il y avait avant ok on va le on tourne là on va vérifier la couleur d'effacement on a ici ouais c'est du gris clair si vous voulez vous voulez on peut faire du gris encore plus clair ou du alors bleu on peut mettre on peut mettre vraiment un bleu ciel très pâle voilà un bleu ciel très pâle le texte vous le voulez jaune ou là actuellement le texte est jaune rouge vert ou jaune sur bleu c'est horrible on va le mettre blanc blanc alors ouais on va le mettre marron on va le mettre un peu marron un peu marron c'est autour de 155 très peu ici très peu de jaune 55 0 ou même 105 55 0 c'est bon ça c'est du marron enfin bon ça compille déjà on est content on exécute le moment tout va bien le bleu ciel on voit pas le texte on a le rouge on a le vert j'attends de voir si on a la normal map bon pourquoi on n'a pas le texte euh youpi enfin je dis youpi parce que c'est l'une des rares fois où j'ai ce problème de conflit de nom de matrice on n'a pas le texte parce qu'on a utilisé les mêmes noms de matrice euh ici donc ma matrice projection moi je la voulais identité or normal map la même matrice qu'il appelle lui aussi projection elle est pas identité euh où est-ce qu'elle est la sienne elle est là projection elle est identité plus ce frostel donc voilà combat combat entre deux programmes les deux utilisent une matrice qui s'appelle proche qu'est-ce qu'on fait soit chacun force la sienne à chaque fois hein première option et donc on se la partage soit on change de nom c'est vraiment vous qui voyez quoi qu'est-ce que vous préférez on change de nom ok on change de nom le deuxième le deuxième arrivé a perdu donc c'est à lui de changer de nom de manière hein lui il les utilise même pas utiliser des matrices pour y mettre identité autant dire ne les utilisez pas quoi euh alors on va l'appeler euh on va l'appeler proche id pour euh projection identité voilà donc euh faites attention aux gènes au bind c'est tout et au shader bien sûr alors la projection elle est utilisée dans le vertex shader le plus souvent mais attention des fois dans le fragment shader aussi euh où est-ce qu'elle est ah non pas basique qu'est-ce que je fais dans basic texte point vs hop proche voilà c'est pas proche c'est proche id alors proche id ok et dans le fragment shader est-ce qu'elle y est non ok on devrait être bon vous avez le marron ou pas ? euh non c'était bleu ciel texte marron bleu ciel pour le fond texte marron en plus je suis bon sur les couleurs voilà bon non je suis content parce qu'il y a eu plusieurs problèmes d'intégration donc ça montre comment vous devez agir en fonction des conflits que vous rencontrez là par exemple tout à l'heure je me disais ça serait bien de faire danser là là sur cet exemple peut-être l'idéal c'est de faire danser la position de la lumière en fonction du son des choses comme ça mais bon j'en fais pas trop pour vous laisser tout le champ vous de créer à partir de ces éléments là voilà on arrête ici ce de cet atelier